Madame la Ministre, la parole est maintenant à M. Yann Boucard. Merci M. le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Economie et des Finances et j'y associe mon collègue député du Barin, Frédéric Reis. Le mardi 26 septembre dernier, les groupes Alstom et Siemens présentaient leur projet de groupement d'activités ferroviaires franco-allemands dans le but de concurrencer le leader mondial chinois, CCRC. Or ce groupe ne sera pas un groupe franco-allemand puisque c'est bien au rachat d'Alstom par Siemens qui détiendra 50% des parts du nouveau groupe auquel nous assistons. C'est ainsi un des fleurons nationaux de notre économie qui passe sous pavillon allemand. C'est ainsi un secteur stratégique pour notre industrie, le transport ferroviaire sur lequel l'Etat n'aura plus totalement la main. Les garanties présentées, à savoir que le siège social sera basé en France, que le groupe sera coté au CAC 40 et que M. Poupard-Lafarge sera désigné à la tête de ce groupe sont des garanties artificielles car celui qui décide est celui qui détient le capital et dans le cas présent ce sera Siemens. A ce stade, la seule chose qui peut rassurer les 8800 salariés français d'Alstom Transport est que l'Etat exerce en son droit d'option auprès de Bouygues lui permettant d'acquérir 20% du capital d'Alstom. S'agissant plus spécifiquement du site Alstom de Belfort, vous m'avez en revanche rassuré, je tenais à vous en remercier M. le ministre, en annonçant qu'Alstom Siemens s'engage à reprendre à son compte le plan de sauvetage du site Belfortin. Or, nous n'en sommes à ce sujet, et vous le savez, qu'à la moitié du chemin. Il manque encore des commandes prévues et non passées à ce jour par la SNCF. Il manque surtout la majeure partie des 30 millions d'euros d'investissement de diversification promis par Alstom. En effet, seule cette diversification permettra de pérenniser durablement le site de Belfort et nos emplois au-delà du délai de 4 ans annoncé dans l'accord. Il en va de même de l'avenir des emplois sur les sites de Reichshofen, Ornan, La Rochelle, Valenciennes et de l'ensemble des usines Alstom françaises. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous m'indiquer quelles garanties avez-vous que les emplois français soient pérennisés au-delà du délai de 4 ans prévu par l'accord et que le site historique et hautement symbolique d'Alstom à Belfort, notamment, berceau notamment du train à grande vitesse, soit sauvé définitivement ? Je vous en remercie. Merci M. le député. La parole est à M. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. M. le Président, M. le député, M. le député Yann Boucard, vous avez parfaitement posé le défi auquel nous sommes confrontés. Nous avons un géant industriel ferroviaire chinois qui n'existait pas il y a quelques années et qui est devenu en 17 ans le premier constructeur ferroviaire mondial avec 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, trois fois le chiffre d'affaires d'Alstom. 7 milliards d'euros d'investissement, tous les contrats et appels d'offres aux Etats-Unis gagnés par ce leader chinois. Un investissement en République tchèque en préparation près de Skoda qui vient menacer directement nos propres investissements en Europe. Face à cette réalité, il y a deux possibilités. On peut rester seul et disparaître ou nous pouvons faire le choix qui était celui du président de la République et du Premier ministre de s'unir avec Siemens, avec un autre champion industriel allemand pour être plus fort ensemble. Il y a des garanties qui ont été prises qui vont faire de ce leader ferroviaire le numéro 2 mondial en matière de transport. Le numéro 1 mondial en termes de signalisation ferroviaire qui est probablement l'activité qui sera la plus rentable à terme. Des engagements sur l'emploi, des engagements sur les sites. Tous les emplois seront maintenus en France. Tous les sites, dont le site de Belfort, seront maintenus en France. Les engagements de l'Etat vis-à-vis d'Alstom seront repris par le nouvel ensemble Siemens-Alstom. Et l'ensemble de ces garanties seront surveillés par un comité national de suivi que je présiderai moi-même. Je tiens à saluer votre attitude responsable. Je tiens à saluer l'attitude responsable aussi du maire de Belfort, Damien Meslot, qui a salué cette fusion entre Siemens et Alstom parce que lui-même, maire de Belfort, a parfaitement compris que l'avenir d'Alstom se joue en se rassemblant avec Siemens plutôt qu'en se divisant entre Européens. Et je vous invite à participer à la réunion de la Commission des finances et de la Commission des affaires économiques dans quelques instants qui présentera tous les détails sur ce sujet. Merci, M. le ministre.